Salut les babas, si je vous dis RTX 2060, 32Go de RAM, NVMe M.2 de 20TB, SSD de 512Go, pas de thermique et Wifi 6, vous me dites, pas de thermique, c'est de la bouffe non ? C'est sûr que ça fait moins d'effet qu'une RTX 2060, mais rassurez-vous, les 6 composants que vous voyez actuellement sur la table vont rentrer dans ce laptop. Le MSI GS60 Ghost Pro embarque un i7 de 6ème génération, l'i7 6700HQ, 16Go de mémoire vive en DDR4 à 2133MHz, une carte graphique, la GTX 970M avec 6Go de mémoire GDDR5, en plus d'un disque dur de 2,5 pouces de 1TB et un SSD au format M.2 de 256Go. Bien entendu, ça, c'était avant tout ce que vous avez sur la table. Avec la flambée des prix dans le secteur de l'informatique et les nouveaux modèles qui vont bientôt sortir, c'était clairement pas le moment de me procurer un nouvel ordinateur portable. J'ai privilégié la solution la moins chère et j'espère que ça va payer au final. Du coup, je me suis dit qu'on va démonter ensemble ce MSI GS60. Au niveau de la difficulté, remplacer le disque dur de 2,5 pouces par un SSD de 500Go est très facile, en plus de remplacer aussi la carte Wi-Fi 5 en Wi-Fi 6. Ensuite, pour accéder au GPU, au CPU, à la RAM et au remplacement du SSD NVMe M.2, il faudra tout démonter parce qu'en fait, ce MSI GS60 est monté entre guillemets à l'envers. Ce démontage va être super dense, du coup, il y aura une deuxième partie à cette vidéo où je vous montrerai comment changer la pâte thermique de votre CPU et de votre GPU et comment j'ai fait pour intégrer cette carte graphique, la RTX 2060, sur mon vieux PC qui date de 2016. Et oui, ce PC va profiter de la technologie RTX, le Ray Tracing, le DLSS 2.0 et RTX Audio qui m'intéresse plutôt pour le coup. Alors, n'oubliez pas de soutenir la chaîne des Bavards en vous abonnant et de récupérer les articles qui sont directement en description de cette vidéo. Pour m'aider dans cette opération de démontage, je me suis procuré le kit de réparation iFixit, le kit complet qui est vraiment très pratique pour l'utiliser au quotidien pour de la petite électronique. Une règle d'or et de conduite dans toute cette vidéo, si ça résiste, ne forcez pas. Vous avez certainement oublié une vis ou un clips. Dans tous les cas, il ne faut jamais forcer parce que vous risquez clairement d'endommager votre ordinateur. Aussi, les manipulations que je montre dans cette vidéo ne sont pas couvertes par la garantie constructeur, sont à faire avec soin et en aucun cas, les Bavards seront responsables en cas de dommages causés à votre ordinateur. Si vous avez un doute sur une étape de la vidéo ou sur l'achat d'un composant, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section dédiée. Il arrive et il se peut qu'il y a des accessoires incompatibles avec votre laptop et ce serait bête, par exemple, avec une petite carte Wi-Fi qui est ici, de casser complètement votre laptop en échange. Bien, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va passer au démontage de ce laptop. Tout d'abord, retirez tous les équipements connectés à votre laptop, cartes SSD, prise USB, alimentation, etc. Ensuite, on le met sur le ventre et on dévisse les 15 vis que vous voyez à l'écran. Je vous conseille de les compter et de noter quelque part qu'il y a 15 vis pour la coque arrière. Pour cela, j'utilise le tournevis cruciforme taille 0 du kit iFixit, un médiator et la plaque aimantée pour poser toutes les vis de manière ordonnée. Il est super important de ne pas mélanger toutes les vis, alors je compte sur vous pour rester ordonnés. Si vous n'avez jamais démonté la coque arrière, vous avez une vis cachée sous l'autocollant de garantie. Pour la sécurité de votre laptop, des bavards et de vous-même, soyez donc attentif tout le reste de cette vidéo. Une fois les 15 vis retirées, je prends le médiator pour venir délicatement retirer tous les côtés de la coque arrière, surtout au niveau de l'écran où il faudra venir le glisser, ici, où en fait toute cette partie est clipsée. Et ensuite, si la coque arrière ne part pas toute seule, c'est que vous avez sûrement oublié un clips ou une vis. Maintenant que la coque arrière a été retirée, on va prendre cet outil pour venir retirer la colle qui est située sous la batterie. Il faudra faire très attention à ne pas tordre et abîmer la batterie. C'est galère, alors je vous souhaite bon courage. Une fois que vous sentez que la batterie peut se soulever et que l'autocollant finalement a cédé, vous pouvez retirer délicatement le connecteur en le tirant vers vous. Pour la suite des étapes, je garde avec moi le tournevis cruciforme pour venir dévisser les vis qui auront besoin, ce petit outil pour venir faire levier sur les connecteurs de tous les câbles et cet outil pour venir prendre aussi délicatement chacun de ces connecteurs. En gros, il ne faut jamais utiliser d'outil métallique directement sur la carte verte. Le disque dur SATA est localisé en bas à gauche du laptop et vous voyez qu'un câble se situe par-dessus et il faut le retirer. On soulève délicatement la partie noire avec le levier et on retire délicatement le connecteur en le tirant vers vous. Il ne faut absolument rien casser et vous êtes bon pour changer le disque dur. Félicitations ! Si vous voulez juste vous arrêter au changement du disque dur, je vous mets à la fin de cette vidéo le plan de remontage que vous pouvez consulter directement. Passons maintenant au changement de la carte Wi-Fi, Wi-Fi 5 en Wi-Fi 6. Elle est située en haut à gauche de votre laptop. On commence par retirer le stickers jaune que je mets de côté. Ensuite, je soulève très très délicatement les deux antennes en faisant un geste de bas vers le haut et il reste à enlever la vis située sur le dessus et le tour est joué. Petit point d'attention, vérifiez bien que votre carte mère est bien compatible avec les cartes Wi-Fi 6 parce que même si la carte rentre dans ce connecteur, il arrive des fois que celui-ci ne prend pas en charge le Wi-Fi 6 et cela peut même jusqu'à griller votre laptop juste avec ce simple composant. Alors, faites bien vos recherches, posez-moi des questions, mais faites très attention. Si vous voulez vous arrêter là, pareil, vous avez le plan de remontage à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer au plus compliqué. On va devoir retirer tous les connecteurs, tous les câbles, tous les adhésifs et toutes les vis qui vont nous intéresser. Pour cela, je vous fais l'instant mémoire. Il y a 6 connecteurs à retirer plus 1 qui sera caché sous la carte mère. 5 câbles à retirer si vous avez déjà enlevé les deux câbles des antennes Wi-Fi. 6 autocollants à retirer et à conserver. Et enfin, 7 vis à retirer de la carte mère si on compte celle de la carte Wi-Fi. De mon côté, je vais enlever tous les connecteurs en prenant le levier et en venant soulever délicatement la partie noire de chacun de ces connecteurs. Ensuite, je retire chacun de ces câbles délicatement en les tirant vers moi. N'oubliez pas bien sûr le connecteur qui se situe tout en haut. Une fois que c'est fait, faites très attention. Je vous ai bien dit qu'il y a 6 plus 1 connecteur de câbles à retirer. Et donc, le plus 1, c'est qu'il y a en fait un connecteur situé sous la carte mère. Ce connecteur, c'est le câble qui va vous permettre d'allumer votre PC. Du coup, vous ne voulez absolument pas l'abîmer ou le casser, voire le déchirer. Alors, faites très très attention. Une fois que vous avez bien vérifié que vous avez enlevé tous les câbles et tous les connecteurs, il suffit de soulever délicatement la carte mère en la bougeant un peu de gauche à droite et en la soulevant de bas vers le haut. Ensuite, il faudra faire très attention de bien soulever le connecteur qui est situé sous la carte mère au fond du laptop avec le levier pour pouvoir retirer le connecteur et ainsi désolidariser la carte mère du châssis. Une fois que vous avez réussi à enlever la carte mère, il suffit de la retourner et vous avez accès au changement de la RAM et au changement du NVMe M2. Aussi, à partir de là, vous pourrez nettoyer vos ventilateurs et changer la pâte thermique du CPU et GPU qui seront le sujet d'une prochaine vidéo. En vrai, là, on a presque fini pour le remplacement et on a fait le plus dur. Il suffit de soulever le cache métallique vers le haut pour changer la RAM et hop, voilà les deux barrettes mémoire de base de 2 x 8Go que je vais remplacer très rapidement par mes deux nouvelles barrettes mémoire de 16Go de la marque cruciale, les Vengeance à 2666 MHz. Pour remplacer l'ancien SSD M2 par votre nouveau NVMe, il suffit juste de dévisser, le retirer et le remettre. Bien, maintenant que tout ça s'est fait, on va pouvoir remonter tout cela comme vous le voyez à l'écran. Si vous êtes un peu énervé ou fatigué par ces étapes, je vous conseille de prendre une pause parce qu'il sera très important de bien remonter votre laptop, surtout pour le connecteur situé sous la carte mère. Parce que sinon, il faudra tout redémonter. Et ça, c'est vraiment relou. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut bien remettre le câble du connecteur pour que votre laptop puisse s'allumer. Pour cela, je mets la carte mère en position haute et j'essaye de glisser délicatement le connecteur dans son emplacement pour ensuite descendre le clip pour bien le fixer. Et c'est très important que celui-ci soit bien mis et soit bien fixé. Ensuite, je redescends la carte mère vers moi pour la remettre en position et je vérifie qu'elle est bien fixée. Avec l'outil en plastique noir, je ressors tous les connecteurs et les câbles qui sont sous la carte mère pour qu'ils reviennent au-dessus et pour qu'on puisse les rebrancher. Je remets les six connecteurs en place en venant les insérer délicatement dans leur emplacement et ensuite, je viens descendre le loquet. Et normalement, vous avez un repère visuel qui vous dit que celui-ci est bien positionné. Pour les six câbles, il suffit de les remettre à leur emplacement et vérifiez bien que vous n'en avez pas oublié que ce soit pour les ventilateurs, pour la connectique de la carte mère ou du port des connecteurs USB à droite. Ensuite, repositionnez bien les six autocollants que vous avez enlevés qui vont vous permettre de bien garder les câbles en position et ça vous évitera des déconvenus dans le futur. Et enfin, il faut remettre les sept vis sur la carte mère. Maintenant, on va rebrancher la carte Wi-Fi 6 en remettant la vis principalement et on va rapprocher notre tête pour bien essayer de remettre les deux antennes de la carte Wi-Fi sur la carte Wi-Fi. Et je vous avoue que c'est pas très évident et il faut être très patient et très attentif pour bien aligner ces petites têtes sur leur trou. Appuyez légèrement dessus quand vous pensez être en bonne position et vous entendrez un petit tic si c'est bien fait. Pour le disque dur, il suffit de glisser délicatement le câble dans le connecteur et redescendre le loquet. Et maintenant, vous vérifiez qu'il ne vous reste aucune vis mis à part les 15 du départ, que tous les connecteurs soient bien branchés et que vous n'avez aucun câble qui pendouille. Et s'il ne vous reste rien sur la table, il vous reste à remettre la batterie en position et la reconnecter sur la carte mère et refermez le capot. Et avant de refermer totalement votre capot, je vous recommande de retourner votre PC, de le brancher sur la prise secteur et de tenter de l'allumer pour voir si ça fonctionne. Bien ! On est maintenant bien arrivé à la fin de cette vidéo et j'espère que tout fonctionne pour vous et que vous êtes content de cet upgrade. Dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez un souci vis-à-vis du démontage de ce MSI, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires et en attendant la partie 2 de cette vidéo, je vous dis à la prochaine !